Guerre de succession mortelle au RHDP entre Tenebireima Ouattara d'Ilafiol et Adama Biktogo d'Ilobochoman Chers auditeurs, Chris Yapi vous invite à prendre vos sièges afin d'assister au feuilleton palpitant de la guerre pour la succession d'Alassane Ouattara. Sur le ring, vous avez d'un côté la terreur de Kong, Tenebireima Ouattara d'Ilafiol, aux couleurs du sang dont il raffole, et de l'autre côté, Adama Biktogo d'Ilobochoman, le voleur le plus doué de sa génération, habillé d'un short et de gants noirs et de chaussures assorties. C'est connu, les voleurs adorent le noir pour se fondre dans la pénombre. Dans cette guerre mortelle de succession, qui l'emportera entre un tueur de sang-froid et un voleur de grands chemins. Dans ce premier acte, analysons ensemble les forces et les faiblesses de chacun. Premièrement, les forces. Tenebireima Ouattara et les liens du sang. Il est évident que la fiole n'a rien d'un homme charismatique. Il n'existe que par et pour son frère aîné, Alassane Ouattara. Son seul avantage, c'est d'être le frère cadet du chef de l'État, et il en est fier comme un pan. Il raconte, à qui veut l'entendre, que personne mieux que lui ne saurait veiller sur les intérêts familiaux, ceux du clan Ouattara, et protéger le vieux Grigou après sa retraite. C'est alors fort de ce statut qu'il ne fait aucun effort de séduction du peuple, car il considère que les Ivoiriens éliront à la présidence de la République celui que son grand frère leur désignera, même si c'est un mouton, comme nous le rappelait récemment Amadou Koulibaly, dit petit Michelin, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement. Deuxièmement, comme quoi, les liens du sang sont une garantie suffisante d'accession au pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. Deuxièmement, le manque d'empathie Tenebireïma Ouattara, dit la fiole, est un monstre froid qui ne recule devant rien pour obtenir ce qu'il veut. C'est avec une grande facilité qu'il élimine les obstacles sur son chemin. Ce n'est pas pour rien que les Ivoiriens l'appellent si affectueusement la fiole. Ahmed Bakayoko, le golden boy, en sait quelque chose. Je disais donc qu'il ne reculera devant rien pour accéder à la magistrature suprême. Il raconte à ses intimes que celui qui osera le défier doit être prêt à faire un saut en enfer, car c'est là-bas que se finira cette lutte au lieu de séjour des âmes damnées. Troisièmement, le contrôle des services de renseignement. La fiole a réussi à prendre le contrôle d'une grande partie des services de renseignement de l'État, lui donnant un accès privilégié à des informations sensibles et un avantage stratégique dans la collecte de renseignements sur son adversaire. Quatrièmement, la capacité de manipulation de la fibre ethno-tribale. Avec l'appui de l'Union du Grand Nord, UGN, Tenebi Raima Ouattara Dilafiol est capable de rallier les factions nordistes hostiles à la domination d'un étranger sur les Ivoiriens. Il s'agit de Tidia Tiam. Bon, vous ne voulez pas dire son nom, je ne sais pas pour quelle raison. Il faut dire son nom, parce que quand le moment va venir, nous allons nous affronter à la loyale et de façon transparente. Il s'agit de Tidia Tiam. C'est un ancien qui veut se faire passer pour un nouveau, ou bien un nouveau en réalité qui est un ancien. Alors, ne vous me plaignez pas, monsieur le président de l'Assemblée Générale Électrique d'Eugène, ne vous me plaignez pas. L'Ivoirité n'est pas morte avec l'arrivée de Tidia Tiam. Loin sans faux. Tidia Tiam veut jouer sur deux plans. Il veut jouer sur deux plans, mais il ne pourra pas, ce n'est pas possible. Si vous sommes là, nous, notamment, il ne pourra pas jouer sur les deux plans. Les plans sur lesquels il veut jouer pour distraire votre jeunesse, je gage durant l'AVP, ne vous laissez pas distraire. Les plans sur lesquels il veut jouer, c'est le plan du patronisme et de la religion. Je m'appelle Tidia Tiam. On veut aller au nord pour dire qu'on est... Voilà, à Ambele, à Ambele, à Ambele, à Ambele, à Ambele. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On veut aller au nord pour dire que je m'appelle Tidia Tiam. Voyez que je parle de grand-boubou blanc, vendredi, je suis en passant. Mais on n'a pas la même chose. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidia Tiam, il est du vent, un point intérieur. Mais il ne faut pas qu'il vienne dire que lui, voilà, il est du nord comme Alassane Ouattara, il est du musulman comme Alassane Ouattara, lui Alassane Ouattara, c'est bonnet, blanc, blanc, bonnet. C'est pas vrai du tout. Il ne faut pas vous laisser distraire. On fait croix à nos jeunes. On fait croix à nos jeunes à Yopugon, à Adobo, à Kumasi, à Portboué, ici, à Marguerite, à Tremblis. Or, avec son nom, manifestement d'origine burkinabé, son ennemi, Adama Ouattara, est perçu comme un étranger accapareur. Enfin, le contrôle des instances financières. Tenebi Raima Ouattara, dit la fiol, a réussi à placer ses fidèles dans des postes clés au sein des régies financières de l'État, ce qui lui permet d'exercer une influence sur le fonctionnement des institutions, comme le Parlement, et d'utiliser les directeurs des affaires financières comme un instrument de pouvoir pour financer sa prochaine campagne électorale. Quelles sont maintenant les forces d'Adama Biktogo, dit le bochoman. Premièrement, la visibilité. Depuis sa victoire à l'élection municipale à Yopugon, Adama Biktogo, dit le bochoman, estime qu'il est maintenant suffisamment connu des Ivoiriens. En effet, il affirme qu'être maire de la plus grande commune de Côte d'Ivoire confère quand même plus de légitimité dans la course au fauteuil présidentiel que le modeste tabouret de députés de la non moins modeste circonscription d'Agboville. Il se dit aujourd'hui plus visible et ne manque d'ailleurs aucune occasion de parader, même si c'est sur le malheur d'autrui, comme on l'a vu lors des dernières opérations de déguerpissement à Yopugon. Le bochoman est convaincu que c'est au la main qu'il remporterait n'importe quelle élection entre la fiole et lui. Deuxièmement, le carnet d'adresse. C'est assurément le plus gros avantage qu'Adama Big Togo assure son adversaire. Les voleurs opèrent le plus souvent en bandes organisées, alors ne soyez pas surpris des contacts du bochoman à travers le monde. Et croyez-le, il entend bien mettre à profit ce carnet d'adresse pour obtenir de la France sa désignation en tant que candidat, car, dit-il, si la France l'impose en 2025, le dictateur des lagunes n'y pourra rien. Et enfin, la générosité. Le bochoman est réputé pour sa capacité à distribuer sans compter de l'argent pour atteindre ses objectifs politiques, à la différence de son rival, Tenebirei Mawattara d'Ilafiol, dont la pingrerie et la méchanceté sont légendaires. Maintenant, passons aux faiblesses. Les deux pugilistes partagent la même faiblesse générale. En effet, ils sont tous les deux des bandits connus et reconnus par les Ivoiriens. Quelle évolution attendre d'un assassin, sinon plus d'assassinat? Que faut-il espérer d'un grand voleur, sinon plus de vol? Les Ivoiriens voudront-ils de dirigeants pire que ceux qu'ils ont déjà? C'est donc bonnet blanc et blanc bonnet. Cependant, chacun d'eux a sa faiblesse particulière. Tenebirei Mawattara d'Ilafiol a, quant à lui, une dépendance totale à l'égard de son grand frère. Il n'a jamais été accepté et reconnu comme un cadre compétent. Reconnu par contre comme un alcoolique converti et un coureur invétéré de jupons, il n'a ni charisme, ni talent, ni compétence particulière. Si son grand frère venait brusquement à décéder, ce serait la fin de son destin. Pour les Ivoiriens, il est juste le frère d'eux, pas plus. Deuxièmement, le manque de soutien au sein du RHDP et de la population. Malgré son influence au sein de l'appareil de l'État, la fiole peine à mobiliser un véritable soutien au sein du RHDP et au sein de l'opinion en raison de son image de marionnette contrôlée par son frère et de sa réputation d'empoisonneur. Le RHDP, créé par la force, n'obéit qu'à Alassane Ouattara et il n'y a tissé aucun lien stratégique, à la différence d'Adama Biktogo, qui a corrompu la plupart des élus et des membres du bureau politique de cette formation politique. Enfin, des résistances internes fortes. Son style autoritaire et ses méthodes brutales ont renforcé l'opposition à sa personne au sein même du parti au pouvoir, menaçant ainsi l'unité du RHDP et risquant de déclencher des dissensions internes qui menacent ses ambitions politiques. Nombreux sont ceux qui le voient partir en même temps que son grand frère. Quelles sont les faiblesses d'Adama Biktogo ? Premièrement, des alliances fragiles. Malgré son réseau étendu, celui-ci repose souvent sur des alliances opportunistes et fragiles, ce qui le rend vulnérable aux trahisons et aux retournements de situations. Personne n'oublie qu'Adama Biktogo est actuellement poursuivi en France, au Sénégal, en Guinée équatoriale et que seule son immunité parlementaire le met pour le moment à l'abri des condamnations pénales. Deuxièmement, l'exposition au scandale. Son passé trouble et ses activités économiques malhonnêtes le rendent vulnérable aux révélations de scandales, pouvant compromettre sa réputation et sa crédibilité auprès de l'électorat et des partenaires internationaux. Enfin, un faible appui populaire. Malgré ses ressources financières, Adama Biktogo, dit le boitoman, peine à mobiliser un soutien populaire massif en raison de son image de politicien opportuniste et de ses antécédents controversés de délinquants économiques. Pour tout, il est obligé de sortir le chéquier, sinon personne ne le suit. On l'a vu à Abouville, où il a failli perdre l'élection législative face à une jeune fille sans argent, mais bénéficiant d'un soutien populaire fort. Idem à Youpougon, où pour se faire élire, il a dû débourser près d'une dizaine de milliards de francs CFA en alcool et en enveloppes kaki. C'est presque autant qu'il faut pour une campagne présidentielle dans un pays africain moyen. Le jour où la fiole réussira à resserrer les cordons de la bourse autour de lui, il sera mort politiquement. Chers auditeurs, ce premier acte, consacré à la présentation des adversaires, que dis-je, des ennemis mortels dans cette guerre de succession, arrive à son terme et bientôt le combat s'engagera. C'est ensemble que nous ferons le calcul des points en fonction des coups portés par chacun. C'est une lutte à mort qui devant nos yeux va se jouer. Un combat palpitant à ne rater sous aucun prétexte. Le jour où... Le jour où il y no s'est arrêtait se fiert à la discothèque, il se débrit à la débrit. Il n'avait pas qui s'affaé. Il s'est arrêté au L'Homme, un soldat, c'est gringo. Il n'est pas se trouve ré lawmakers, il n'est pas qu'il est en anglais enука. Il n'est pas plus. Il n'est pas trop bien, il n'est pas plus pour toi. Tu n'est pas plus pour toi, je vais à passer. Il n'est pas... Non, c'est pas très haut, c'est très haut. Je veux un état d'un honne de mauil. Je veux un état d'une month. Le ne se fasse un état d'un peu bien. le seul exercice que peut faire le faire le fait il est en concentrément, regarde la musculature que flexibilité de ce homme non peut être et il est coupé que force, il est coupé à la pante 11 de la nuit qui sera le arrêté que se sube a peller avec ce homme que de la pante que de la pante mucha sombra non se atreveu uno à la 11 de la nuit le peléau bolo pasé par là à la maison non, et qu'il scoot l'invole qui dit pêllame un peu te vous allez entendre des malures tu primer p*** aquí suis- yo la p*** le sento pas, pas, pas pas se recupera de vaque se resquente mi sr. a viton sulte est la barra se senta pour que le sepan que le alemine la p*** Sous-titres par Jérémy Diaz Crissiapy ne ment pas. Retrouvez Crissiapy sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.